Je suis toujours très honoré de prendre la parole ici au Congrès du Courrier de Rome. Oui, il me revient toujours un peu de faire la synthèse et d'exprimer un peu quelle est la position de la fraternité face à toutes les réalités qui ont été évoquées pendant la journée. Donc, la fraternité devant l'Église synodale. Je pense qu'il nous revient d'abord d'essayer de mettre de l'ordre dans tous ces différents éléments. En particulier, je dirais, ce document récent qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, Physica Supplicans. Il faut bien mettre cet événement, ce document à sa place. Pourquoi on est arrivé là ? Qu'est-ce que cela signifie ? Je pense que le rôle de la fraternité, c'est de ne pas se limiter à une réaction immédiate, instantive, mais d'écroiser autant que possible en profondeur. Comprendre donc qu'est-ce qui se passe. Ce document, Physica Supplicans, au sens strict, n'est pas un acte synodal, mais certainement, c'est un acte qui a été signé par le pape lui-même, mais donc un acte produit par les dicastères de la doctrine de la foi. Mais c'est un acte qui répond quand même à une pression qui est actuelle, et c'est un acte qui a été une réponse aussi à tout ce qui a été évoqué dans le document de préparation du synod, dans la réflexion qui a préparé le synod. Donc dans ce sens-là, c'est une réponse, on va voir pourquoi, c'est une réponse à une attente actuelle. Cette église synodale qu'on a essayé de définir, c'est donc l'église, pour dire, qui écoute tous, écoute les périphéries, écoute la base, mais écoute tous, tout le monde, dans le sens le plus ample du terme, c'est une église qui écoute le monde en tant que telle. Et donc une église qui affiche devant le monde une sensibilité nouvelle. Si notre, je reviens au problème de notre réaction, si notre réaction n'est pas profonde, si on n'analyse pas en profondeur les choses, on risque de tomber, je dirais, dans le travers de certains, de réduire la question de fiducia-supplicance à un problème personnel du pape. C'est le pape qui, on ne comprend pas pourquoi il fait ça. Mais non, on va comprendre pourquoi il fait ça. Ou bien de réduire la question de cette bénédiction à une question d'opportunité. Ce n'est pas important, pourquoi ? Parce qu'en Afrique, ça ne passerait pas. Le problème est un peu plus compliqué. Toutes les réactions sont bienvenues, sont bonnes en elles-mêmes. Elles manifestent, je dirais, encore une certaine capacité de réaction. Mais je pense que la fraternité doit aller en profondeur. Prenons donc du recul. De plus en plus, ces pontificats correspondent parfaitement aux attentes et aux exigences du monde contemporain. Et plus précisément du monde politique. Du monde politique au sens profond du terme. C'est-à-dire, ces pontificats correspondent à une vision politique qui, aujourd'hui, est partagée, commune et, je dirais, universelle. Ces pontificats, on va le voir, s'adaptent aussi à une méthode politique qui veut créer une nouvelle organisation sociale et qui, en partie, il faut le reconnaître, en grande partie, a déjà triomphé. Or, pourquoi la présence de l'Église, des hommes d'Église, si j'ai dit Église, c'est pour simplifier, on se comprend. Pourquoi la présence des hommes d'Église est si importante dans cette réorganisation du monde ? Eh bien, ce n'est pas la première fois que nous le remarquons. Quand il y a des principes nouveaux, quand on veut construire une nouvelle société, on veut la réorganiser, c'est nécessaire qu'il y ait une institution religieuse qui sacralise ces mêmes principes. Cela est de plus en plus clair. Et cela, j'allais dire, correspond à une nécessité humaine enracinée dans le cœur de l'homme. L'homme, au fond de lui-même, gardera toujours un fond religieux. Il a besoin de croire en quelque chose et donc de sacraliser ce qui en soi n'a rien de sacré. C'est un besoin qui très souvent est inconscient, mais qui est enraciné dans la nature de l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme a été créé pour Dieu. Même pas la révolution peut changer la nature humaine. Et donc, tôt ou tard, les sacrés, de quelque manière, doivent rentrer. Il faut donner une dimension transcendante à quelque chose à laquelle on croit. À des principes fondants. Des principes, pardon, fondamentaux. Vous le voyez dans l'histoire des anciens, les anciens sacralisaient tout ce qui avait quand même une importance pour eux. Ils sacralisaient le pouvoir. Ils sacralisaient la force. Ils sacralisaient le feu, la terre, la fertilité. Beaucoup plus proche de nous, la révolution, la révolution dite française, la révolution libérale. foncèrement laïque. Donc, régé total du passé, désacralisation de tout ce qui faisait partie de l'ancienne organisation, de la religion, et sacralisation, de quelque manière, même un peu théâtrale, mais sacralisation de la raison humaine. Prenez aussi la déclaration des droits de l'homme. Elle n'est pas simplement une déclaration. On a, on fait des déclarations, on écoute des déclarations tous les jours et surtout aujourd'hui. On se souvient d'elles pendant quelques, quelques semaines, dans la meilleure des hypothèses. Bon, je pense que nous, je suis suppliquant, ça va drouer un peu plus. Mais, vous voyez dans le monde moderne, une déclaration n'est pas éternelle, n'a pas emporté un impact éternel. La déclaration des droits de l'homme, c'est différent. Elle a marqué pour toujours, apparemment, l'histoire. Pourquoi ? Ce n'est pas une simple déclaration. C'est un crédeau. C'est un crédeau. La déclaration des droits de l'homme, elle est rédigée avec la solennité d'un crédeau. Elle répond, elle répond à cette exigence religieuse de sacraliser ces principes nouveaux, ces nouveaux dogmes sur lesquels on a décidé de construire la société moderne et contemporaine. On pourrait multiplier les exemples. Mais, qu'est-ce que fait le pape et qu'est-ce que fait l'Église aujourd'hui ? Ils vont dans la même direction. Ils sacralisent. J'ai donc seulement quelques exemples parce qu'ils ont été évoqués la plupart pendant les conférences qui m'ont précédé. L'écologie. On avait dédié une d'écologues ici, une session d'écologues sur l'écologie. Vous voyez comment l'écologie aujourd'hui prêchée par les papes, enseignée par les papes cette nouvelle théologie dépasse des considérations qui sont purement de considérations d'opportunités liées à un moment historique. C'est une nouvelle morale. C'est une nouvelle morale prêchée à tout le monde. Une morale transversale, si je puis dire, ouverte même aux athées, proposée aux athées. Pourquoi ? parce qu'il faut respecter cette maison commune que nous appelons création sortie de Dieu, mais qui en soit, indépendamment de comment nous la concevons, c'est la maison commune de tout le monde. C'est caractère donc religieux, c'est caché religieux, imprimé sur une, je dirais, une prédication du monde politique, une instance du monde politique, une instance universelle d'aujourd'hui. mais voilà comment l'Église intervienne en donnant ces cachés religieux qu'on l'a vu est nécessaire, elle répond à une nécessité. Je donne un autre exemple parce qu'il a été évoqué aussi cet après-midi, vous voyez, cette insistance sur le fait qu'il faut dé-hierarchiser, il faut sortir d'une vision de la société et de l'Église parce que l'Église est en train de se conformer au monde, de comprendre les biens qu'il y a dans le monde et donc de faire sien certains principes qui viennent du monde en les acceptant et surtout, je le répète, en les sacralisant. Donc, une société où le pouvoir n'est plus hiérarchique, il est réparti, il est redistribué, si vous voulez, l'autorité, cette lutte contre le cléricalisme, l'émancipation de la femme, l'émancipation de la femme, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour depuis déjà quelques temps. Vous voyez comment l'Église veut que même à l'intérieur de sa structure hiérarchique des gouvernements, mais les femmes et leur place. Tout cela contre un patriarcat traditionnel qui est considéré un peu comme la cause systémique, la cause institutionnalisée d'une série d'abus de pouvoir au cours de l'histoire. Et, je m'excuse, mais il faut toucher le sujet, parmi ces valeurs modernes qui sont proposées à l'Église, qui sont proposées à tout le monde, mais à l'Église en particulier, afin que l'Église les sacralise, il y a l'agenda LGBT. elle fait partie des valeurs entre guillemets. Donc, une sensibilité synodale qui, inévitablement, doit se conformer à la sensibilité du moment. En même temps, en même temps, qu'est-ce qui se passe ? L'Église est consciente d'avoir perdu crédibilité. L'Église, aujourd'hui, n'est plus très crédible pour différentes raisons historiques. Elle a perdu d'influence. Or, dans ces scénarios, elle croit avoir besoin de parler et de prêcher ce qui est à la page pour rester crédible. Et ça, c'est inévitable. Si on perd la dimension surnaturelle du combat de l'Église et de la mission de l'Église dans le monde, mais, inévitablement, une Église qui commence à être complexée vis-à-vis du monde parce qu'elle a perdu de prestige et de crédibilité, cette Église va trouver d'autres canaux, d'autres voies pour essayer de rester crédible. Et donc, pour être comprise par ce monde, l'Église va parler le même langage. C'est une grande illusion, bien sûr, car l'Église n'est pas faite pour cela, pour rester dans cette perspective horizontale. Ça, ça va de soi. Mais, je dirais, on peut ici, déjà, tirer une première conclusion, une conclusion qui nous permet, j'espère, je pense, de comprendre la fiducia supplicance. Pourquoi ? Pourquoi devait arriver ? Ça faisait longtemps qu'on parlait, que les bruits circulaient. Eh bien, cette première conclusion, le monde, le monde laïque, paradoxalement, a encore besoin de l'Église, a encore besoin de ses cachets religieux que l'Église peut donner. Et l'Église, cette Église, un peu, enfin, qui a perdu des crédibilités, paradoxalement, a encore besoin du monde. Vous voyez. Et c'est là qui a créé cette symbiose, cette synergie sur ses terrains politiques. Parce que si l'on dit sa supplicance répond à une exigence politique du moment. Et c'est là que, je pense, nous devons creuser davantage qu'est-ce que cela signifie. Qu'est-ce que cela signifie de se mettre au pas avec la sensibilité politique moderne ? D'où vient-elle cette sensibilité, cette perspective politique moderne ? Et si, je m'excuse, je joue une petite parenthèse peut-être un peu plus philosophique, mais uniquement pour arriver au cœur du problème. problème. Cette perspective politique moderne, elle est tributaire de la pensée moderne. Or, la pensée moderne, elle est le reflet, elle est l'image de la pensée moderne. Et celle-ci, la pensée moderne, part d'une catégorie fondamentale qui est nouvelle, vous connaissez, c'est la conscience. Conscience individuelle ou collective, mais c'est à partir de la conscience que je vais reconstruire ma pensée d'abord et le monde autour de moi, ce monde auquel même l'Église de quelque manière devra s'adapter. Mais mettre la conscience à la principe fondement de tous les restes, ça signifie utiliser un principe dissocié de la réalité. Un principe dissocié d'une réalité qui perd en tout cas sa primauté. Et par là, on dépasse l'idée qu'il y a un ordre d'objectif à saisir et auquel nous devons nous conformer. Non, cet ordre, c'est l'homme, c'est la conscience qui les découvre en elles-mêmes, l'établit. Et en fonction de cette idée, on construit le monde autour de nous. C'est la politique moderne, au sens ample du terme. Il n'y a plus donc, en d'autres termes, une finalité, une perfection qui est dans l'ordre des choses. un homme est parfait quand il trouve son bonheur en celui qu'il a créé. L'homme est créé pour... Non, ça, c'est un ordre externe des choses. Ça ne correspond pas nécessairement à ce que la conscience, maintenant, va définir. Plus de finalité et plus de perfection dans l'ordre objectif des choses. Par conséquent, nous allons trouver dans la politique moderne quatre traits qu'on retrouve dans l'église du pape François dans l'église synodale. Tout d'abord, la politique moderne, elle est idéologique. Elle est idéologique en tant qu'elle remplace la réalité avec la représentation libre que la conscience s'est faite. Je dirais, je n'ai pas besoin de donner des exemples ici. Je dirais, l'idéologie accompagne toute expression de la politique moderne. Derrière chaque partie, il n'y a pas une saisie de la réalité. Il y a une idéologie. Je me excuse pour le terme un peu technique. Elle est, deuxième trait, autodéterministe. C'est-à-dire, elle décide, c'est la conséquence inévitable, elle décide elle-même ce qu'elle doit être. Ce que l'homme doit être. Elle construit un plan et un projet toute seule, sans partir de la réalité, de l'analyse de la réalité. Troisième trait, la politique moderne, elle est totalitaire. Elle est totalitaire. derrière la liberté, la libération qu'on affiche depuis des siècles déjà, à partir surtout de la révolution libérale. Elle est totalitaire quand ? car c'est la réalité qui doit se conformer à elle. Quitte à la forcer, on plaque sous la réalité concrète une idée qu'on a conçue dans la conscience individuelle et collective et donc on force la réalité. C'est de là que viennent le totalitarisme. Nous vivons dans un monde qui est totalitaire. Il y a des idées qui sont plaquées sous la réalité et qui la forcent dans un sens ou dans l'autre. Et quatrième trait, elle est conventionnelle. C'est-à-dire ce qui est bien et ce qu'il faut poursuivre est décidé, choisi par la conscience et il n'est pas saisi et accueilli à partir du réel. Vous voyez ? Je ne pense pas que ça me rappelle mais je ne dis rien de nouveau. Ce qui est nouveau peut-être c'est de voir comment ces quatre traits de la politique moderne s'appliquent à l'Église synodale en particulier. Et avant de voir cette application il faut bien comprendre que devant cette modernité l'Église ne peut pas rester indifférente. Il n'y a pas une troisième possibilité où l'Église condamne cette façon de voir la réalité et donc la politique. Cette primauté de la conscience sous la réalité inclue sous la révélation où l'Église condamne cela où l'Église rentre dans ce système. Ce système est partout. Cette vision des choses cette perspective elle est partout. On ne peut pas prétendre de rester neutre sans trop s'exposer sans trop condamner essayer de discuter essayer de gagner quelque chose. non, non. Et justement qu'est-ce qu'a fait l'Église jusqu'au Concile ? Elle a condamné ce système. Aujourd'hui l'Église rentre dans ce système le fait sienne et le bénit. C'est ça qui est très important à saisir. Le bénit. C'est l'Église synodale on applique un peu ce qu'on vient de voir elle est à sa manière elle est idéologique. Elle est idéologique. On crée des nécessités pastorales qui existent seulement dans l'esprit de celui qui les conçoit. la doctrine n'est plus reçue mais produite. Eh oui. Vous pensez que par exemple excusez-moi mais vous pensez que je suis obligé d'en parler qu'il y a il y a dans le monde des millions de couples de différentes natures qui demandent la bénédiction de l'Église. Non. Non. Mais c'est important pour l'Église d'aujourd'hui pour les raisons qu'on vient de voir c'est important de donner un signe un signe ces documents ont une valeur qui est politique vis-à-vis du monde indépendamment de la demande des bénédictions réelles qu'il y ait de l'exigence pastorale et indépendamment du nombre des bénédictions qui seront données peu importe. il y a des personnes qui sont contre des épiscopats entiers qui ne sont pas pour à la rigueur peu importe ce qui est important c'est que ces textes soient et aient été produits publiés pour ce qu'ils signifient Aspect idéologique Aspect je reprends ces termes autodéterministe Oui car l'Église ne se conçoit plus d'une structure immuable donnée par Dieu avec des objectifs immuables avec une mission immuable non c'est une église qui selon les circonstances historiques et surtout selon les exigences du moment elle est capable de se dynamiser et de se donner des objectifs nouveaux qui peuvent changer ultérieurement et l'Église synodale elle est aussi totalitaire elle est totalitaire pourquoi ? parce qu'on force l'Église au sens en tant que corps mystique en tant que fidèle ensemble des fidèles des croyants on force donc le corps de l'Église comme réalité concrète à se conformer à des principes qui ne lui sont pas comme naturels on force réellement la réalité des choses d'où une certaine réaction parfaite ou parfaite complète ou incomplète mais d'où une certaine réaction et il a été évoqué toujours cet après-midi une contradiction apparente entre l'écoute donc une Église synodale qui s'est fait écoute de tout le monde où tout le monde doit pouvoir parler participer etc et en même temps des actes très autoritaires qu'on a vus de la part de ces pontifs de pape François en particulier en tout cas sous son pontificat donc cette contradiction a été évoquée comment la ressoudre la réponse est là la réponse est là l'Église synodale elle est totalitaire on plaque sur la réalité des concepts des idées qui ne lui ne lui correspondent pas et nécessairement quand on fait violence on force les choses on est totalitaire il faut utiliser son autorité pour forcer les choses tout en étant à l'écoute par ailleurs et elle est conventionnelle elle aussi c'est la base synodale qui théoriquement suggère les choix des gouvernements en tout cas ce qui est décidé est toujours présenté comme tel c'est l'ensemble du peuple des dieux qui dès par son sensus fidei suggère tel ou tel chemin voire ou chemin à prendre voilà je pense qu'elle doit être pour nous une clé de lecture il faut voir dans dans ses pontificats dans les grandes décisions de ses pontificats la volonté de se conformer le plus possible aux grands principes du monde d'aujourd'hui et je répète du monde politique avec tout ce que cela peut signifier mais alors les synodes en tant qu'est-elle dans ces contextes les synodes est-ce qu'il a un rôle particulier la chose a déjà été suffisamment soulignée pendant toutes les interventions qui m'ont précédé qu'est-ce qu'on peut souligner je ne peux pas m'attarder sous l'aspect théologique doctrinal les synodes est expression de la collégialité donc de cette volonté de gouverner l'église tous ensemble à partir de la base cela a déjà été bien expliqué mais il y a à côté de cela une fonction pratique j'utilise encore le terme politique du synode il sert à quoi ? il sert à faire circuler des idées qu'on veut faire passer qu'on veut transformer en loi en les attribuant à une attente à une exigence en besoin du peuple de Dieu mais on ne peut pas ne pas répondre à ce que tout le monde demande à l'intérieur de l'église parce qu'on attribue tout cela au sensus fidei mais inévitablement on trouve dans tout ce que le peuple de Dieu demande on trouve l'écho de tout ce qui est à tente du monde tout simplement en tant que tel et après dans ces magmas dans cet ensemble de demandes j'ouvre une parenthèse ici si vous prenez les documents de travail du synode qui était publié déjà il y a un peu plus d'une année vous trouvez tout vous trouvez tout c'est une masse en forme où vous trouvez tout et le contraire de tout mais avec un tel document dans l'aimant après l'autorité choisit ce qui lui paraît le plus important bon ça c'est bien ça c'est le moment c'est mieux la situation est prête on peut y aller mais quelle est la conséquence inévitable et c'est ce qui je dirais Philus a bien révélé donc on choisit et là c'est clair on a choisi on a choisi quand même de bénir c'est qu'en soi l'église ne peut pas bénir ça on le sait très bien et on sait bien pourquoi mais on termine pour être en dehors de la réalité pour dire toujours oui à tout et au contraire de tout sans partir d'un principe doctrinal sans partir de la réalité mais uniquement en écoutant les attentes de tout le monde on termine pour faire des choses qui sont en dehors de la réalité et qui ont provoqué grâce à Dieu des réactions j'ai souligné cet aspect des disconnexions par rapport à la réalité parce que cette église synodale en réalité c'est l'église qui prétend être à l'écoute de tout le monde et donc vraiment avec les pieds plus que sur terre les pieds enracinés dans les sentiments du peuple des dieux en réalité elle est utopique elle est utopique cette bénédiction n'est pas simplement une erreur elle est une utopie elle n'a pas de sens derrière il y a les rêves d'un monde nouveau et d'une église complètement nouvelle qui les suit il y a une sorte de millénarisme on est devant une illusion utopique et millénariste en dehors de la réalité quelle est la réalité concrète la réalité concrète la vraie réalité que l'église est appelée à connaître et à prêcher c'est l'évangile c'est les dogmes c'est la révélation c'est notre Seigneur Jésus-Christ c'est la morale chrétienne mais tout cela devient une réalité abstraite ah oui on connaît tout ça on connaît tout ça mais c'est abstrait c'est là on n'a aucune influence sur la vie concrète ce qui compte dans la perspective moderne c'est la connexion avec le peuple de Dieu et donc une réalité concrète considérée comme réelle avec toutes ces utopies en contraposition à tout ce qui est la doctrine de l'église qui n'est pas liée je le répète pas directement mais elle est mise de côté c'est une réalité abstraite et bon l'église dans ce système prise dans ce système enchaînée dans ce système envoutée enlisée dans ce système l'église écoute nécessairement écoute et essaie de satisfaire à toutes les attentes des gens sans indiquer aucune finalité aucune perfection ultime sans transcendance sans bien suprême à attendre qui parle de la vie éternelle mais regardez regardez l'état de l'église l'état de l'église qui vit un débat mondial mondial sur certaines bénédictions c'est bien qu'il a eu quand même une réaction mais vous voyez où nous en sommes et pendant que les épiscopats l'humanité débat sur la bénédiction ou pas aux homosexuels aux couples homosexuels mais on ne parle plus de l'évangile on ne parle plus de notre seigneur on ne parle plus de la grâce on ne parle plus de la croix pourquoi tout ça c'est abstrait si vous permettez l'église se trouve aujourd'hui les hommes d'église encore une fois dans la même situation dans laquelle se trouvent les pères des familles après 68 je parle de pères des familles désabusées après 68 qui ne sait plus pourquoi il a des enfants la crise des 68 et tout ce qui a suivi bien sûr jusqu'à nos jours la détérioration progressive on prend 68 comme date symbole mais à partir de cette date symbolique un père de famille ne sait pas pourquoi il est père ne sait plus à quoi il doit éduquer dans quel but pourquoi il ne sait pas donc du coup qu'est-ce qu'il fait un père des familles modernes tant que la famille tient parce que s'il n'a pas un but à attendre dans l'éducation qui justifie pleinement le rôle du père et de la mère la famille risque de se casser mais tant qu'un père arrive à tenir sa famille il voit son rôle réduit par la force des choses à celui qui doit répondre à des exigences concrètes l'enfant a faim donc il faut lui procurer de la nourriture il a besoin de l'instruction il faut l'envoyer à l'école il a besoin bien sûr de faire du sport il a besoin du médecin il a besoin d'être nourri et vécu bon et après 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 on ne sait pas pourquoi on ne sait pas pourquoi et donc vous voyez au lieu d'indiquer une finalité on répond à des exigences bonnes ou mauvaises mais qui restent contingentes c'est terrible l'église on peut dire l'église synodale correspond à cette paternité diminuée handicapée de père de famille d'après 68 et souvent les enfants qu'est-ce qu'ils demandent ils ne demandent pas forcément pas nécessairement toujours l'instruction des caprices des caprices mais venons donc avec cette longue prémisse mais c'était le but de bien mettre à sa place cette possibilité de devenir des couples régulières ou du même sexe il faut prendre cela comme un exemple un événement récent mais d'une histoire un peu plus ancienne c'est ça qui est important pour nous c'est le fléchissement de l'église à la pression du jour mais d'où vient-elle cette pression pourquoi cette pression elle est si forte il faut bien comprendre la portée de cette pression envers l'église pour comprendre la gravité de ce que l'église a décidé souvenez-vous toujours de ces principes la révolution détruit tout ordre la révolution par définition détruit un ordre établi mais pour détruire un ordre je parle ici de la révolution avec R majuscule c'est une révolution dans le sens plus ample du terme qui englobe toutes les autres révolutions possibles la révolution détruit tout ordre et pour y arriver doit détruire toute distinction parce que sans distinction il n'y a pas d'ordre possible mais pourquoi il y a un ordre dans une famille par exemple dans une famille il y a un ordre pourquoi parce qu'il y a des distinctions il y a le père qui fait le père qui n'est pas la mère n'est pas le grand-père n'est pas l'enfant n'est pas le fils ou la fille le père est père et n'est pas autre chose la mère est mère et elle n'est pas autre chose chacun fait ce qui lui correspond et dans la famille il y a un ordre qui s'est établi et qui permet à la famille d'attendre son but la révolution détruit tout ordre pas seulement au niveau de la famille mais au niveau de toute la société mais pourquoi essayons de voir ces principes d'une façon j'allais dire métaphysique ou théologique mieux encore pourquoi la révolution a besoin de détruire toutes les distinctions parce que toutes les distinctions d'une manière ou de l'autre dérivent ou mènent à la distinction la plus fondamentale et celle qu'il y a entre l'humain et les divins entre Dieu et l'homme la première révolution commence avec Lucifer qui n'accepte pas la distinction qu'il y a entre lui et Dieu puis tout le problème du modernisme qui mélange les surnaturels et les naturels c'est une manifestation de cette révolution la conscience divilisée cette conscience humaine divilisée c'est une autre manière pour supprimer cette distinction fondamentale et par là l'homme devient les principes du bien et du mal les principes du vrai et du faux donc dans cette perspective toute distinction traditionnelle liée au sens commun et non seulement en culture particulière toute distinction traditionnelle doit être supprimée car c'est une trace de cette distinction fondamentale qu'on a évoquée elle est partie intégrante d'un ordre rejeté et qu'il faut réconsidérer du fond d'encombre donc chaque distinction est l'écho de la première et ultime donc on intervient sur le langage très souvent on interdit certaines expressions certaines choses on ne peut plus les dire certains mots on ne peut plus les utiliser sont diabolisés surtout des mots qui des expressions qui expriment des distinctions traditionnelles sont souvent diabolisées interdites je donne un exemple très concret la distinction traditionnelle entre le maître et l'élève le patron et l'ouvrier les parents et les enfants les prêtres et les laïcs on l'a vu tout à l'heure les distinctions entre le peuple les différents peuples les distinctions entre les différents crédo-religieux sont supprimées doivent être supprimées au nom de ce qui est comment la terre la maison commune la dignité de l'homme les droits de l'homme etc mais revenons en nous revenons en nous concrètement quelle est la dernière distinction à détruire cette distinction la plus enracinée et radicale dans la nature physique de l'homme et des animaux quelle est cette distinction qui est sortie directement demandez Dieu le jour de la création quelle est cette distinction il l'a créé homme et femme homme et femme il crée Dieu crée les animaux mâles et femelles l'homme et la femme cette distinction est la première la plus évidente et à cette distinction est relationnée est liée une fonction bien précise des rôles qui sont bien précis si vous supprimez cette distension ou si le monde n'arrive plus à la comprendre cette distension qui est dans la nature physique même des animaux et des hommes je m'excuse de pouvoir rentrer dans ce sujet essayez de parler encore de paternité la beauté de la paternité il n'y en a plus aucune la paternité comme je dirais émanation application ici sur terre de l'autorité de Dieu c'est très beau c'est un concept qui est révélé c'est Saint Paul qui le souligne c'est tellement beau un père de famille qui conçoit sa mission comme une mission qui est le prolongement de celle de Dieu sur la création c'est très beau tout cela doit être détruit doit être détruit il faut arriver dans un monde excusez-moi pour cette expression où on ne comprend plus qui est homme et femme mâle et femelle il faut arriver à supprimer cette distension en tout cas dans les esprits c'est un processus donc vous voyez qui vient de loin qui a une raison très précise il faut le comprendre avec tout ses tenants et aboutissants mais il y a une volonté derrière qui est diabolique est diabolique au sens théologique et profond du terme c'est Satan le premier qui refuse cette distension il veut que tout le monde tout le monde sans distinction aille dans le même chemin vous serez comme Dieu vous serez comme Dieu et la suppression de toutes ces distinctions inclut la dernière mène à l'autodestruction de l'humanité mais oui une humanité où il n'y a plus de père il n'y a plus de mère parce qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est un père une mère un homme et une femme c'est une c'est une civilisation qui est destinée à terminer ne peut pas continuer ne peut pas continuer pourquoi ? parce que Satan Satan est homicide est homicide dès le commencement dès le commencement il essaie de tromper les gens et il arrive il arrive parce que tout le monde aujourd'hui doit accepter certains principes et la suppression de certaines distinctions bien sûr avec des nuances bien sûr avec des degrés des tolérances qui sont différents mais tout le monde aujourd'hui est obligé d'une manière ou de l'autre à accepter la suppression de ces distinctions et donc de l'ordre qui est derrière mais justement pourquoi il y a eu l'incarnation pourquoi il y a l'église quel est le rôle de l'église quel est le rôle du pape c'est justement de combattre ça de rappeler quelles sont les distinctions la première entre l'homme et Dieu avec tout ce qui va avec tout ce qui suit reconstruire cet ordre cet ordre troublé détruit par le péché et par la révolution qui en est l'écho dans l'histoire et bien c'est la mission de l'église c'est la raison de l'incarnation et que fait que font les hommes d'église pas seulement ils vont dans le même sens ils bénissent c'est là ça c'est important de les de les souligner c'est là c'est là qu'on comprend la portée de la gravité de ce qui s'est passé de ce document c'est important que nous que la fraternité mais chacun d'entre nous nous faisons un effort pour comprendre l'enjeu l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui cette agenda elle est là non peu importe la bénédiction on la donne on ne la donne pas c'est pas le moment peut-être plus tard peut-être pas en Afrique peut-être les problèmes sont beaucoup plus graves l'église les hommes d'église encore une fois on bénit cela alors comment l'expliquer tout cela qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure il fallait y arriver on est scandalisé mais en même temps je dirais on n'est pas surpris pas trop il fallait y arriver pourquoi parce que la morale la morale est fille de dogme est fille de la foi et pas l'envers j'ai établi et j'ai défini mes règles de comportement de conduite en fonction de ce que je crois être l'homme Dieu l'âme les péchés la rédemption c'est en fonction de ce que je crois être vrai que je vais établir mes règles de comportement prenons un exemple la liberté religieuse la liberté religieuse qui est la plus la plus éclatante expression de la je dirais de l'erreur moderne de la décadence dogmatique de la foi la liberté religieuse qui est prêchée depuis 60 ans depuis le concile mais comment voulez-vous si on a la possibilité de choisir son Dieu si on a la possibilité de choisir sa propre idée de Dieu ou aucune idée de Dieu mais a fortiori on choisit ses règles de comportement sa morale et on choisit ce qu'on veut être on choisit si on veut changer si on veut être autre chose si on n'est pas content avec ce que le bon Dieu nous a donné comment il nous a fait si on a des idées bizarres sur la loi naturelle par exemple pourquoi pas mais si on peut choisir si on peut choisir son propre Dieu sa propre religion et c'est l'église qui l'enseigne mais a fortiori on peut choisir toute autre chose on peut choisir avec qui on va vivre et avec qui on va faire une famille ou une espèce de famille mais oui l'écuménisme l'écuménisme autre exemple qu'est-ce que c'est l'écuménisme ? c'est le libertinage des religions et donc nécessairement si on est imprégné de cet esprit mais tôt ou tard le libertinage de mœurs va suivre la morale est fille du dogme le dogme a été détruit depuis longtemps nécessairement il fallait attirer les conclusions et le pape François le fait d'une façon assez logique mais le problème ne commence pas avec lui voilà le rôle de la fraternité c'est d'aller aux causes d'aller aux principes de revenir aux principes il y a-t-il un élément qui semble être propre à ce moment oui c'est quand même nouveau il y a quelque chose qui est nouveau il faut le reconnaître je dirais oui s'il faut choisir je l'évoque seulement c'est l'aveuglement de l'esprit on vit dans un moment où les hommes d'église sont aveugles les hommes d'église n'ont plus cette inquiétude de se dire mais peut-être il y a une continuité ou il n'y a pas de continuité il faut essayer de ressoudre certaines questions tout ça c'est déjà dépassé c'est déjà dépassé et c'est le pire des châtiments l'aveuglement de l'esprit est un châtiment de Dieu c'est la réponse de Dieu qui se retire qui retire sa lumière c'est la réponse de Dieu qui reste en silence pourquoi ? parce que pendant 60 ans on n'a pas voulu l'écouter alors Dieu se retire et il montre à tout le monde enfin tous les hommes de bonne volonté il montre qu'est-ce qui arrive il montre les conséquences de cette retraite c'est le châtiment de celui qui est pris par le monde qui cherche constamment la commodité du monde et surtout la commodité avec le monde tout au tard ils deviennent aveugles le monde aveugle aveugle le monde aveugle par ses subtilités le monde aveugle l'esprit et détruit la volonté il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire où on condamne on condamne on condamne tout ce qu'il y a des mals dans le monde où on se laisse prendre et tôt ou tard on devient aveugle perte totale du sens surnaturel du jugement du jugement pas seulement vous voyez pas seulement les jugements sur les réalités surnaturelles sur la trinité sur la rédemption non ici on est en train de perdre les jugements sur des réalités qui sont naturelles les distinctions les plus élémentaires évidentes qui sont qui sont inscrites dans la nature humaine on n'est plus capable de les comprendre on n'est plus capable de les défendre pour ce qu'elles signifient c'est l'aveuglement de l'esprit et oui 60 ans d'erreurs de chaos de mensonges 60 ans de fléchissements face au monde voilà voilà qu'est-ce qu'on bénit voilà où est-ce qu'on arrive est-ce qu'il y a une solution oui oui la première il faut croire à la grâce vous voyez cette façon de voir les choses est une façon qui est pas très naturelle elle est purement naturelle purement politique c'est pour ça que j'ai insisté sur cette expression c'est une vision qui est purement humaine purement humaine c'est une vision dans laquelle la grâce n'intéresse plus elle est exclue on n'y croit plus on n'y croit plus on n'y croit plus ça va le monde nécessairement continuera dans cette direction pourquoi parce qu'il n'y a pas un élément surnaturel capable de les changer il n'y a pas la grâce il n'y a pas une rédemption capable de changer ce monde la rédemption signifiera autre chose il faut croire à la grâce et l'autre solution qui va avec qui est je dirais la conséquence je termine la conséquence de notre foi dans la grâce c'est une solution sur laquelle Mgr Lefebvre insistait à chaque occasion à chaque serment c'est une solution très simple à condition de bien la comprendre et à condition de s'y consacrer totalement c'est le Christ-Roi il faut revenir au Christ-Roi on a vu qu'il y a un problème qui est politique qui touche le monde et qui touche l'Église revenir au Christ-Roi roi des intelligences d'abord roi des esprits le seul capable d'éclairer surnaturellement et naturellement on a vu comment si on perd la lumière surnaturelle tôt ou tard on perd la lumière sous les choses naturelles les plus évidentes et roi des cœurs roi des cœurs roi du vrai amour de la vraie charité c'est ça qui manque tout le monde parle d'amour mais vous voyez si on perd la notion de charité si on perd la notion de rédemption si on perd la notion de Dieu vous voyez comment le mot amour même à l'intérieur de l'Église peut acquérir des significations qui sont qui sont scandaleuses qui sont scandaleuses ce n'est pas de l'amour on appelle amour ce qui n'est pas amour non mais on bénit on bénit l'amour on bénit pas autre chose on bénit on bénit l'amour mais quel amour quel amour roi des intelligences roi des cœurs roi de la vraie charité du vrai amour et roi des peuples roi des peuples quelle bagarre le monde actuel vous voyez les guerres vous voyez nous les traditionnalistes on a on a les catholiques on a ça ne nous plaît pas tellement parler de la paix parce que les autres ont toujours sous la bouche cette parole de la paix la paix nous l'on la guerre pour le Christ roi c'est d'accord mais regardez regardez l'inconsistance l'inconsistance de tous ces principes bénis par l'église à quoi par rapport aux conséquences aux résultats mais jamais le monde a été dans une situation si catastrophique nous bien sûr nous sommes habitués avec enfin nous avons notre routine de tous les jours le monde est en guerre le monde est en guerre le monde est en guerre et il n'y a personne qui parle que peut-être la solution ce serait dans le Christ le Christ roi vous entendez cela ? non pourquoi ? perte de la lumière surnaturelle perte de la lumière naturelle on a vu que le problème est politique au sens le plus noble du mot il inclut une vision de l'homme de l'histoire il inclut un programme je dirais dans notre situation on comprend encore mieux la situation de l'église d'aujourd'hui la portée du Christ roi à quoi l'abandon de cette doctrine de ces dogmes de ces principes à quoi cela a amené c'est la destruction de tout ordre vous voyez je conclue vraiment le Christ roi n'est pas une idée abstraite n'est pas un rêve n'est pas un chimère c'est le seul moyen donné à l'église c'est ça le paradoxe donné à l'église et seulement à l'église c'est un moyen que seulement l'église peut comprendre et peut utiliser peut prêcher c'est le trésor de l'église c'est la la quintessence de la doctrine de l'église de la doctrine sociale de l'église c'est à elle que ce trésor du Christ roi de la royauté de notre Seigneur a été confié c'est seulement elle qui peut le faire fructifier le faire le prêcher et par l'église bien sûr a été donné aux hommes voilà c'est la voie c'est la vérité c'est la vie merci pour votre attention d'aujourd'hui Merci.